Et bien salut à toutes et à tous les amis j'espère que vous allez tous très bien Aujourd'hui nouvelle vidéo sur ma chaîne n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner mais surtout activer la cloche Ça me ferait énormément plaisir, aujourd'hui les amis nouvelle vidéo sur du contenu FIFA 22 Donc je sais très bien ce que vous allez voir à l'écran c'est écrit FIFA 21 mais en fait c'est le créateur d'équipe FUTWIS que vous connaissez très bien Donc voilà pour le prochain FIFA 22 on pourra également faire ses équipes là dessus Donc c'est pour ça que j'utilise cette application justement pour vous montrer l'intitulé de cette vidéo Donc les upgrades tout simplement du prochain opus de FIFA Donc vous le savez cette vidéo je la fais chaque année, je mets mes avis justement sur ces upgrades Donc après ils ne sont pas encore officiels mais c'est quasi fait Donc justement les cartes qui vont augmenter, qui vont s'améliorer Donc je vais vous présenter ça dès maintenant sous une forme de liste Donc ça ce sera la première partie, ensuite il y aura une deuxième partie, troisième partie Si vraiment je trouve pas mal de joueurs qui seront intéressants justement à vous montrer en vidéo Donc on va commencer dès maintenant, je vais vous expliquer aussi pourquoi on aura des upgrades Donc voilà on va commencer avec la défense Donc on sera avec Théo Hernandez, donc Théo Hernandez qui a fait une magnifique saison avec la C-Milan Voilà c'est encore pour parler, donc pourquoi pas rejoindre le PSG Mais voilà c'est assez compliqué au niveau des deux parties justement Donc à voir dans les prochains mois, dans justement les prochains mois du Mercato A voir mais il a fait une très très grosse saison et il devrait upgrade très fortement Ensuite on a Jules Koundé, donc Jules Koundé qui a été assez décevant sur le rond on va pas se le cacher Mais il a fait une très grosse saison avec Séville, donc il devrait également avoir un up Donnarumma, bon Donnarumma vous le savez il a gagné l'Euro, il a tout gagné Voilà, il devrait aussi avoir un très gros up Ensuite il a signé au PSG en espérant pour les fans du PSG et pour les fans de Ligue 1 Qu'il soit titulaire cette saison PSG Mais je pense qu'il n'y a pas de doute là-dessus Ensuite on va passer à Fofana, Fofana réelle, pas découverte mais il a clairement prouvé qu'il était un futur grand défenseur central à Leicester Donc pareil il devrait avoir un up également Ensuite on aura Hakimi, Achraf Hakimi aussi qui a fait une très bonne saison avec l'Inter Donc il rejoint le PSG, c'est une des recrues phares justement de ce Paris Saint-Germain cette année Donc pareil il devrait avoir un up et il devrait faire très mal cette année sur FIFA 22 Ensuite on passe au milieu de terrain, donc Lucas Paqueta qui a fait vraiment une très belle copa Malheureusement il n'a pas pu la remporter, il a fait une très belle copa avec Neymar, avec son ami Neymar Il a également fait une très bonne saison avec Lyon Donc il devrait augmenter, il fait partie aussi de ces joueurs qui vont avoir un bon petit up on va dire Ensuite il suit Foden, donc Foden il n'y a vraiment pas de débat à faire là-dessus Il devrait également avoir aussi une très grosse amélioration J'allais dire une très grosse carte mais ce n'est pas encore le maximum non plus Donc une très grosse amélioration certes, mais pas une très 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 grosse carte Mais il fait partie aussi des recrues phares, des joueurs potentiellement à en devenir avec un potentiel extrêmement intéressant Donc Foden, je ne sais plus sa clause elle a combien, je crois qu'ils veulent même pas le vendre En fait sa clause elle est vraiment très haute Donc voilà c'est quand même un très bon joueur qui peut vraiment agir dans l'avenir Donc déjà pour City qui est un très grand club pour lui à son âge mais également pour l'avenir Donc à voir aussi si plus tard il rejoindrait un autre club Donc ça à voir Ensuite on aura Munt, Munt qui a fait aussi une très bonne saison avec Chelsea Qui a remporté la Ligue des Champions Donc il devrait également avoir une bonne petite note l'année prochaine Et donc faire partie des joueurs qui vont up Et ensuite on passe à l'attaque Donc l'attaque Federico Chiesa qui a fait aussi un très bel euro Qui a remporté l'euro et aussi il a fait une saison qui était plutôt pas mal avec la Juventus Donc pareil il devrait avoir un up Et ça fait partie aussi de ces joueurs qui auront une carte cheatée dès le début du jeu Donc il sera intéressant de l'utiliser Donc bien sûr il sera à droite Voilà je l'ai mis à gauche tout simplement Donc il n'y a pas de raison Il n'y a pas de réelle raison Mais voilà qui est ça il devrait avoir un up également Ensuite on a Allende Donc Erling Allende Voilà On en a pas assez Comment dire parler de lui maintenant c'est devenu une référence Allende voilà c'est un des futurs cracks justement Du football Voilà là avec Dortmund il a fait également une saison monstrueuse Donc c'est pour ça qu'il devrait avoir un très gros up également l'année prochaine Et devrait faire partie de ces joueurs qui seront pas trop accessibles dès le début du jeu Donc c'est pareil à Allende c'est une évidence justement Moi personnellement ça c'est un avis là dessus C'est un petit point là dessus Je regarde ses postes également Voilà le gars a un entraînement de ouf quoi Il veut vraiment faire partie des plus grands Donc voilà il n'y a pas à douter là dessus Il aura un très gros up Ensuite on aura Ryan Marez Donc Ryan Marez qui devrait aussi avoir un bon petit up Tout simplement pour sa saison avec Manchester City Rappelons aussi son coup franc contre le PSG Voilà désolé pour les fans du Paris Saint-Germain Mais également voilà un bon petit up Donc après c'est à peu près mélangé Il n'y a plus de jeunes prometteurs Mais vous allez voir dans les up que je vous ferai justement en vidéo Il y a des joueurs qui sont une évidence qui vont up Donc je pense par exemple à les Wandoski que je vous ferai dans une prochaine vidéo Marez Mais il y a aussi des joueurs que c'est vraiment Voilà c'est même plus une question quoi Du genre Allende, du genre Foden Voilà du genre Bon Hernandez ça il va up Il n'y a pas de soucis là dessus Voilà c'est comment dire Les jeunes prometteurs Voilà c'est pas qu'une vidéo sur les jeunes prometteurs C'est tout mélangé Et c'est pour ça aussi que je tenais à dire Voilà c'est vraiment les upgrades qu'ils devraient avoir l'année prochaine Donc voilà n'hésitez pas à me dire en commentaire Ce que vous avez pensé de cette vidéo N'hésitez pas aussi à me dire votre avis sur ces ups N'hésitez pas aussi à me dire d'autres cartes qui pourront être up Et je vous répondrai un maximum Et aussi également en vidéo Puisqu'il y aura une deuxième partie à cette vidéo Donc voilà les amis n'hésitez pas à liker Commentez, partagez, à vous abonner C'était Eric je vous souhaite une bonne journée Salut la team Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501